Musique Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose un tuto que je n'ai jamais vu ailleurs qui est de customiser et de rendre plus tendance un casque audio donc pour cela j'ai décidé de mettre dessus des oreilles de chat et des strass sur les côtés alors cette vidéo est en collaboration avec la marque Loctite et plus précisément la colle Kintsuglou et donc elle m'a permis de créer les oreilles de chat et de coller sur les côtés les strass donc la Kintsuglou est une pâte que vous malaxez et vous pouvez lui donner la forme que vous voulez vous pouvez l'utiliser pour réparer des objets du quotidien comme des câbles ou bien un manche de casserole ou de couteau etc mais vous pouvez aussi l'utiliser pour rendre vraiment plus fun des objets comme celui-ci par exemple donc voilà le tuto va commencer mais si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche si le coeur t'en dit et puis voilà c'est parti donc comme je vous l'ai dit précédemment il vous faudra la pâte Kintsuglou donc je prends un petit paquet, je l'ouvre et je vais enlever la pâte à l'intérieur je prends un bout de papier sulfurisé, je dépose la pâte dessus et je vais la couper en deux je prends une moitié, je malaxe la pâte pendant 10 secondes et je vais former une boule je dépose la boule sur mon papier sulfurisé et avec mon rouleau je vais l'aplatir je la prends et je vais former avec mes doigts un triangle au bord arrondi la première oreille est terminée et pour la coller au casque je vais déposer un boudin de pâte sur un des côtés du casque que je vais aplatir pour cela j'utilise mon pouce et une fois que c'est fait je vais déposer par dessus la première oreille une fois qu'elle est positionnée et que la pâte n'est pas encore sèche je vais en profiter pour refaçonner une dernière fois l'oreille voici le résultat et maintenant je vais faire exactement la même chose de l'autre côté j'attends que ça sèche toute une nuit et après je peux passer aux écouteurs donc je vais y déposer dessus de la pâte je l'aplatis un maximum avec mon pouce je prends un strass avec une pince à épiler et je vais le déposer par dessus donc bien sûr je continue de la même manière et je remplis complètement la surface voici le résultat une fois que c'est terminé et bien sûr je fais exactement la même chose de l'autre côté donc voilà c'est terminé j'espère que ce tuto t'as pu n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas et aussi à me dire en commentaire comment tu aurais utilisé la colle pour que ce miselcast audio peut-être il y a une autre façon de faire quelque chose de super fun comme d'habitude tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici et qui sont présents en barre d'infos et à t'abonner à ma chaîne allez ciao ciao